Salut à tous, salut à toutes, c'est Namia, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part, tout est plutôt chouette. Aujourd'hui à Tim, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui m'a été demandée, mine de rien, pas mal de fois suite au live où je faisais un peu la même chose, mais cette fois-ci, de votre part. Vous l'aurez deviné au titre et à la miniature de la vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour faire une tier liste de mes saisons préférées de la défaite série Arrow qui est mine de rien, une très bonne série que j'adore et que j'apprécie énormément. D'ailleurs, il y a la vidéo plutôt de la rediffusion du live où il n'y a que vous qui choisissez votre meilleure saison ou plutôt votre classement des meilleures saisons qui est disponible, alors n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil, il n'y a que vous, il n'y a que vos avis, alors n'hésitez pas. Et sur ce, moi je vais vous donner mon avis et classer mes meilleures saisons de Arrow, let's go ! Alors sans plus tarder, sans perdre une seconde de plus, on est déjà sur le petit tier maker tout simplement et on va directement commencer par cette petite saison 1 de Arrow. Qu'est-ce qu'elle vaut ? Qu'est-ce qu'elle vaut ? Qu'est-ce qu'elle vaut ? Est-ce qu'elle vaut du Shrey, du Crash, du Super, du Sympa ou du Bov ? Alors franchement, cette saison 1, j'ai vraiment super kiffé l'ambiance, elle nous met directement dans l'ambiance de la série, Oliver qui revient, il est démoli et tout. Alors pour l'instant, on va voir, en vrai ça va dépendre des autres saisons, mais pour l'instant je dirais que je vais la mettre dans Crash parce que je l'apprécie énormément à un niveau pas croyable, vraiment c'est une de mes saisons préférées. La saison 2, je l'ai un peu moins kiffé, si je peux dire ça comme ça, notamment à cause du méchant qui est super sympa, mais le costume du méchant, il m'énerve, mais il m'énerve à un niveau pas croyable en disant du plastique. J'adore la saison 2, mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui me dérange avec cette saison, notamment, je ne sais pas, je ne sais vraiment pas comment vous expliquer ça, mais en tout cas je l'aime beaucoup moins que la saison 1, alors on va mettre dans du super. Saison 3, Saison 3, Saison 3, Razal Ghoul et compagnie, vraiment c'est du crash au niveau de la saison 1, Razal Ghoul, tout ce côté Dark, tout ce côté Batman, tout ce côté Oliver qui va aller à Nanda par Bat, et tout, j'ai vraiment super apprécié et super kiffé. Saison 4, bof, pour ne pas dire sympa, enfin, en vrai je ne sais pas, on va dire sympa pour l'instant, après on verra, parce que Saison 4, voilà, tu connais déjà le costume, je ne l'aimais pas, la petite ambiance, je ne l'aimais pas trop, c'est un peu trop sorti de l'ambiance de la série, et j'imagine que vous êtes tous de mon côté, alors je ne sais pas, pour l'instant on va la mettre dans bof, et après on verra ce que ça va donner. Saison 5, je n'en ai rien à foutre, je ne veux rien savoir, je ne vais même pas débattre, c'est une des meilleures saisons, voire la meilleure saison de la série, on va dire actuellement la mettre ici, ni blabla, ni rien du tout, Prometheus, meilleur méchant de la série, elle était géniale, vraiment cette saison, elle était catastrophique, elle était épique à mon goût, vraiment je l'ai adoré, beaucoup trop dans le jeu, Oliver qui était dépassé par l'ennemi, Prometheus, un ennemi digne de ce nom, vraiment un des meilleurs méchants joueurs, sans plus tarder, sans vraiment réfléchir, je la mets en première position. On va directement enchaîner avec la saison 6, la saison 6, il y avait le petit côté saison 6A, saison 6B, c'était un peu déboli, voilà, il y avait Diaz et compagnie, Diaz je le déteste, un niveau pas croyable, je ne sais même pas comment Diaz, il a duré deux saisons, et que Razalgood et compagnie ont duré une saison, vraiment Diaz le méchant, il pue, quand il crie, ou plutôt quand il parle, ça me met mal à l'aise, je le déteste, il ne sait rien faire, s'il était vraiment en face à face avec Oliver, Oliver l'aurait éclaté, vraiment il l'aurait défoncé, je ne sais pas, je ne sais pas comment il a duré deux saisons, le mec il ne sait rien faire, il ne sait pas se battre, il sait juste hurler et parler, et quand il parle, je me mets à faire tellement ça se voit les chelou et tout, vraiment je le déteste, je ne sais pas comment il a duré deux saisons, le mec, il a su donner du fil à retorte à Oliver, qui a pu tuer Razalgood quoi, c'est vraiment, cette saison, c'est très clairement la pire, bon il y avait le petit côté Team Haroq, entre Team Haroq et tout, que j'ai vraiment apprécié, mais globalement le méchant qui a duré deux saisons, c'était une catastrophe, vraiment je n'ai pas du tout kiffé, alors on va se dire sur du bof, la saison 7 qui était ma foi plutôt sympathique, la saison 7 A, avec Diaz que je n'ai pas trop kiffé, mais le côté pisant, j'ai kiffé, la saison 6 B avec Imiko, avec le côté famille et tout, j'ai kiffé, alors on va la mettre dans du sympa, et saison 8, la meilleure saison, de tout Haroq en produit, on va la mettre dans le petit côté Chouaï, parce que oui, c'est une des meilleures saisons, c'est la meilleure saison, elle était en train de rendre hommage, saison par saison, premier épisode, hommage à la saison 1, deuxième épisode, etc, etc, il était revenu, tous les acteurs s'en revenus, il y avait des hommages de partout, c'était triste, c'était stylé, c'était émotif, vraiment c'était un truc de malade mental, je ne sais même pas comment je me suis remis de cette saison, on a pleuré toutes les larmes de notre corps, elle a vraiment terminé les personnages bien comme il faut, en beauté, ça nous a fourni une de meilleures fins de série que j'ai vu de toute ma vie, alors merci Haro, merci la saison 8 de Haro, et du coup je pense qu'il n'y a rien à changer, franchement il n'y a rien à changer, saison 8 et saison 5, saison Chouaï, saison 1 et saison 3, en crash, saison 2, super, sympa, après on a les bofs, voilà, elles sont un peu bofs, notamment à cause de leur méchant, à cause de leur ambiance, qui a mis de rien à changer du côté, et du aspect Haro en général, d'ailleurs toi en bas, en commentaire, n'hésite pas à me donner tout simplement ton avis, en ce qui concerne ces saisons de Haro, parce que oui, ton avis il compte, dis-moi quelle saison tu mettra en Chouaï, en crash, en super, en pas bien, en bof, etc, etc, j'aimerais tout voir en bas, en commentaire, et c'est là-bas que les débats vont se passer, n'hésite pas de laisser le petit pouce bleu, qui va quand même aider, de t'abonner à la chaîne YouTube, ainsi que d'activer les notifications, bien évidemment, si tu aimes le contenu global de cette chaîne, sur ce, sans plus tarder, sans plus tarder, jusqu'à ce second de plus, let's go ! Sous-titres par Jérémy Diaz Me demandez pas pourquoi j'ai dit let's go à la place de salut, parce que je croyais que j'étais en intro, mais finalement, j'étais en intro, alors salut !